Salut et bienvenue au comptoir pour un petit test de l'Apex M800 de SteelSeries, le clavier le plus rapide au monde d'après eux. C'est un clavier qui n'a pas de switch chéri, il a des switch de chez eux, les QS1, qui sont plus mieux bien. Alors on va vous les faire écouter. C'est moins bruyant que du chéri blue, mais ça fait quand même un peu de bruit, parce que ça reste du mécanique. C'est un peu plus dur à appuyer, la course est plus courte, mais c'est un peu plus dur à appuyer. Autre point vachement mis en avant sur ce clavier, c'est qu'il y a plein de modes de couleurs et d'éclairage. On va vous les faire défiler comme ça, gentiment. Là c'est licornesque, c'est sympa, il y en a plein. Le fait vraiment intéressant, c'est que ce n'est pas du chéri, et que SteelSeries vante la rapidité de ses commutateurs. Mais du coup, il va falloir mettre les mains dessus, il n'y a que ça. Parce que de la même façon qu'on aime plutôt un blue, plutôt un black, plutôt un red, ou un brown chez chéri, ou des silent, ou des speed, il va falloir mettre la main sur ce clavier. Alors ça tombe bien parce que la boîte est ouverte pour qu'on puisse les toucher. Ils disent qu'il faut 45 grammes à l'appui, mais on a quand même l'impression de devoir appuyer un peu plus que sur l'équivalent de chez chéri. Alors est-ce dû à la taille de la touche qui est plus basse ? Est-ce dû au fait que la course soit plus courte ? Il n'empêche qu'il vaut mieux être prévenu à ce sujet. Surtout que l'engin doit se vendre 200€. 200€ c'est pas rien, c'est le prix d'un chéri MX Board 6 le jour de sa sortie. Alors SteelSeries, ils annoncent toujours des prix comme ça, et puis sur leur site vous les trouvez à moins cher. Parce que là, par exemple, il est à 160€ le jour de la publication de cet article. Donc on le trouvera forcément à moins cher, et c'est un clavier qui descendra à 150€. Ça reste toujours une somme, pour les vieux de la vieille qui parlent en France, ça fait 1000€. C'est pas donné, c'est un clavier. Bon, il a des touches macro plein de couleurs, et des switches un peu hors du commun. Donc serez-vous prêts à mettre autant ? Bah on verra. Nous on vous aide dans le choix, en vous proposant de passer à l'article, où on va décortiquer le tout, le démonter, et surtout regarder le logiciel qui va avec. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada